Et coucou, on se retrouve comme prévu pour l'ouverture du gros carton que j'ai reçu de chez Sephora. Si vous trouvez que mon teint est un petit peu pâleau par rapport à l'habitude, c'est tout à fait normal. Puisque j'ai dans l'optique de tester quelques produits. Je n'ai pas mis de blush, ni de contouring, ni de rouge à lèvres, très important. Je n'ai pas fait non plus en dessous des yeux, j'ai juste fait mon teint. Est-ce qu'on est prêts ? Moi je suis prête. Évidemment, j'ai déjà tout regardé et il y a même des choses que j'ai testées. Dans ce sac, ce sont tous les produits que j'ai commandés. Et dans ces deux boxes, c'est ce que je vous disais, tous les échantillons. Mais il y a les échantillons. Est-ce que vous allez bien me voir ? J'ai l'impression que c'est pas mal là. Parce qu'il fait un temps, la luminosité laisse tomber. Je teste quelque chose. Là c'est lumière naturelle, est-ce que je mets le ring ? Oh, attends. Vas-y j'éteins. Je ne mets pas mes lunettes, je vais mettre de l'anti-cerne pour masquer mes marques de lunettes. Ça, c'est pénible. Marque de lunettes, ça me saoule. Voilà, je fais ça légèrement, j'attends et puis... Le fond de teint que je porte, c'est le fond de teint que j'ai testé. Make Up For Ever, je ne le connaissais pas, c'est le Rebot. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc ça me titillait. Je m'étais dit, ça sera mon prochain achat. Ça vient illuminer, lisser, raffermir, hydrater et unifier. Donc, c'est tout ce qu'on attend d'un fond de teint et je le porte. C'est une couvrance qui est modulable. Attendez, sinon ça va être trop sec. Vous avez compris ? En fait, l'anti-cerne, tu le laisses un tout petit peu pour qu'il accroche mieux, mais pas longtemps. Parce qu'après, ça se met dans les plis. Alors, est-ce que ça enlevait les tâches ? Parce que moi, les cernes, merci quoi. Je n'avais pas autant de cernes avant d'avoir des lunettes. Bon, après, il y a aussi la fatigue, la vieillesse. Ça, c'est le flacon. La teinte, elle paraît très claire. Moi, elle est parfaite pour ma carnation. J'ai donc le Y218. Si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc très très bien. Ensuite, je vais vous montrer ça parce que j'ai envie de faire. C'est le Oula. J'avais eu l'occasion de le tester il y a un moment de ça. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je retourne là-dessus, c'est le meilleur. C'est celui, en tout cas moi, qui me convient le mieux. Est-ce qu'on va bien voir ? Voilà, comme ça. Je vais tout de suite me faire un petit contouring sympathique. Attends, je reviens. Qui m'envoie des messages ? Alors, on va attacher grossièrement tout ça. Je ne fais jamais des vidéos test. Et on travaille. On y va, on y va. Comme ça. Moi, je fais là, je descends un peu juste ici pour que ce soit beaucoup plus équilibré. On peut remonter. Moi, j'ai une frange, donc je ne remonte pas trop. Voilà. Je n'ai pas pris de blush rosé. Moi, j'adore le blush rosé. Je vais mettre le mien, de Zoéva, cette palette. C'est dimanche, les amis, calmez-vous. Attention. On est parti. Il est assez subtil. Donc, ça va. Donc, ça va. Tu n'as pas de grosses surprises en le mettant, genre la grosse trace. Il est même un petit peu léger. Franchement, j'aimerais en trouver un un peu plus pigmenté. Vous voyez, on est sur du léger, léger. Je vais peut-être ajouter un peu de celui-ci, de Creamy, de chez Fenty Beauty. Ouais, déjà, c'est mieux. Bon, on se cache. Je me suis repris de chez Kat Von D, un lips contour, mais que tu peux mettre même en intégralité. Je l'adore, celui-ci. Je me rapproche parce que, s'il te plaît, mes lunettes. Sans mes lunettes, c'est cool. Il a un effet velours très agréable. Donc, je n'aime pas quand c'est assez chiant, celui-là, pas du tout. Voilà. J'ai essayé de suivre parce qu'à chaque fois, vous me dites, oh, tu fais un ourlet trop. Mais en fait, je vous explique, mes lèvres, naturellement, sont comme ça, commencent large. Là, il y a un petit trou. Et là, c'est... Enfin, bon, bref, je suis obligée de rattraper comme ça. Je vais mettre mes lunettes, quand même. On ne voudrait pas juste le temps de mettre le rouge à lèvres. C'est donc le Matte Lipstick de la marque Anastasia. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette marque. Petit paquet très mignon. J'ai donc pris la teinte Kiss. qui est censée être un nude, mais pas le nude nude, tu vois, un petit peu légèrement. Il est entre le rosé et le marronné. Moi, le marronné, en général, hum. Très joli tube. J'aime beaucoup. Voilà. La teinte, oui. On est quand même sur du nude. Je vais l'appliquer. Aucune odeur. Il accroche, hein ? Alors, la couleur, ça va. Ce n'est pas ce qui me rehausse le plus, mais je voulais tenter. Le petit truc qui me gêne, c'est que je trouve que ça marque les ridules et j'ai peur qu'ils soient assez asséchants. Pourtant, ils disent qu'il y a... Il me semble qu'il y a des agents hydratants. Je vais voir comment ça évolue, mais bon, j'ai un petit doute quand même. La couleur est jolie. Ça va. Peut-être qu'en mettant un baume dessus. Ah ouais, je ferais peut-être ça, ouais. J'ai pris une des palettes pareilles Anastasia, la Soft Glam 2. J'imagine qu'il y a une première édition. C'est super joli. Le boîtier est en velours. C'est très, très beau. Ouverture. C'est une palette 8 couleurs. Je vous remonte, voilà, sans le petit plastique. Celle-ci, je pense que ça peut être très beau. Bon, le noir, c'est un noir basique. Ça, couleur pareille, intermédiaire, sympa. Ah, celui de cet irisé, cet irisé m'attire pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, mais rapidement un petit peu en haut. Pour ça, j'ai repris un pinceau Sephora. Je n'en avais pas des biseautés comme ça. Et il m'a l'air parfait le petit. C'est exactement le biseauté que je recherchais. Et donc, je vais pouvoir enlever ça. Je vais me tester de celle-ci. J'aime pas les détruire comme ça. Ok, la pigmentation est folle. Oh là là, j'ai envie de partir dans un délire. Là, en fait, je partais pour un truc, mais... Oh, je n'étais pas prête, là. Oh, oh. On ne m'arrête plus, ça y est, c'est fini. Je me souviens pourquoi je ne fais pas souvent des tutos make-up. que ça part dans tous les sens. Très moyen, mais le fard est plutôt cool. Je vais essayer de mettre celui-là au milieu. Ah vache. Vous voyez ou pas ? Hyper lumineux. Bon, bref. Petite palette bien sympathique. Je remets mes lunettes parce que je peine. Avec les lunettes, on va dire que ça passe. Sinon, la palette en elle-même, franchement, les fards, ils sont pas mal. Ils sont très intenses. C'est juste une question de modulation. On enchaîne. Ça, bon, je ne vais pas tester. Je n'en avais plus. Je suis retournée au basic eyeliner de chez L'Oréal. Il est très, très correct. Nickel, c'est un noir. Que je porte aussi. J'ai repris pour la troisième fois celui de chez Urban Decay. C'est The Fix. Le problème que j'avais, c'est que j'en avais un qui était beaucoup trop foncé et l'autre qui était beaucoup trop clair. Et j'ai trouvé la teinte intermédiaire que je porte également. Enfin, que j'ai mis très, très peu. Je l'ai pas... J'ai vraiment poudré très légèrement. Voilà la teinte. Il s'agit du 40WY. Et pour moi, je pense que c'est la teinte parfaite. Je vous dis, je l'ai mis très légèrement. Mais quand je vais l'appliquer avec l'éponge sur les finitions ou en mettre un peu plus, je suis très contente de ce fond de teint. Alors, il faut y aller mollo quand même, parce que ça reste un fond de teint poudre. Et comme tu as déjà un fond de teint en dessous, ça peut faire beaucoup trop. Je pense qu'au niveau... Alors, au niveau des achats, c'est tout, même s'il y a beaucoup. Je suis vraiment contente de mes achats. On passe parce que ça vaut, mais vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Je le dis sur tout ce que j'ai reçu gratuitement à côté en échantillon. Voilà. J'ai envie de me mettre debout. Et vous voyez, il est très beau, le rouge à lèvres, mais moi, il me manque toujours ce petit côté rosé. Je l'utiliserai, c'est sûr, mais bon. Dans ce premier carton, shampoing Kérastase Beauformin que j'ai utilisé ce matin. Un masque comme ça à la rose. Le mascara Better Than Sex de chez Benefit. Toujours chez Benefit, le Brow Setter, sourcil. Ça, qui est mon gros coup de cœur. Ça fait une éternité qu'ils ne font plus les échantillons de parfums miniatures. C'est le Jimmy Choo, le Fever. Regardez, la petite beauté. Et il y en a un deuxième dans le paquet en échantillons. Regardez, ça dans une étagère. C'est tellement joli. Adorable. Avec ça, juste posé. Estée Lauder pour le visage, la crème. Génial. On a un soin comme ça, un nettoyant pour le visage à base de la bande. Donc, je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais c'est top quand même. Un masque chauffant. Il me fait un peu flipper, celui-là. Super ingrédient. Effet Sona. Effet Sona, masque formule chauffante. Un gel comme ça de chez Clinique, mais c'est un gel hydratant. Un col waterproof. Encore un crayon à lèvres Makeup Revolution. Donc, un noir, je crois qu'il est waterproof aussi. Ça, ça doit être un petit tonique. C'est tout pour cette boîte, mais ce n'est pas fini. Voilà. Voilà. Idole de chez Lancome. C'est adorable. Je suis contente. Voilà, mascara, encore. Un autre mascara de chez Nars. Il y a de quoi faire. Un cleaner gel nettoyant. Je ne connais pas non plus cette marque. Un autre cleaner de chez Kiehl's. Dermalogica. Tout petit format. C'est un sérum. Je suis quand même très contente. Une huile traitement pour les cheveux. C'est un mini format, donc crème visage aussi. Je suis bluffée. Bluffée. Voilà, les amis. C'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous a plu. Ce n'est pas pour ça que je le referai régulièrement. Parce que déjà, je ne peux pas faire des commandes tous les matins. Mais, ouais, bien, bien, bien. J'ai hâte de tout tester. Un petit zoom rapide sur mon super make-up. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très, très vite pour un vlog ou toute autre chose. Vous avez l'habitude. Bon, bah, ciao.